3, 2, 1 Et bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes, troisième fois en live cette semaine, et oui, qui l'eut cru, enfin pas mal de live, pas mal de live cette semaine, on va continuer à enchaîner, tout simplement pourquoi est-ce que pas mal de live ? Et bien parce qu'il n'y a pas grand chose à faire dans WoW, du coup, comme j'avais déjà expliqué, il n'y a pas grand chose à faire dans WoW, donc je me fais un peu chier, donc quitte à se faire chier sur WoW, autant faire d'autres jeux. Ah oui, alors par rapport à ceux qui étaient sur le live hier, bon désolé YouTube, mais il y a eu un stream qui s'est passé mercredi passé, t'as eu le tapis, justement, j'allais en parler. J'allais en parler de ce tapis, parce que donc, pendant la soirée d'hier, donc du mercredi 23 septembre, j'ai essayé, enfin j'ai fait plusieurs secrets dans WoW. Le premier, donc pour avoir le chat Félicia à Karazhan, est déjà disponible depuis samedi, midi 30, et il y en a un tous les samedis, un tous les samedis qui arriveront jusqu'au 24. Donc juste avant la sortie de Shadowlands, il y a des secrets qui apparaîtront tous les samedis à midi 30. Après voilà, c'est des secrets qui sont pour la plupart connus, que je n'avais pas fait, mais je me dis, tant qu'à faire, autant le faire en vidéo et le proposer sur YouTube, ça fait du contenu en plus. Il y avait un truc qui était chopé, donc il y a un tapis sur lequel il fallait cliquer dans Dalaran de Légion, et ce tapis ne pop qu'à 4 endroits, et à 15 minutes, j'ai vu 15 minutes, en regardant plus tard dans la soirée, j'ai vu 2h, plus tard dans la soirée, vers minuit, 1h avant de me coucher, j'ai vu 2h de repop. Je me suis dit, ah, bon bah tant pis. Et donc en fait, on avait tourné pendant une demi-heure dans Dalaran, parce que j'avais trouvé le tapis. Mais comme un con, j'ai fait un clic droit sur le buff du tapis, ce qui veut dire que j'ai annulé le buff pour pouvoir capturer le lapin. Au moins, tu savais quand la dernière personne avait cliqué dessus. Oui, c'est vrai. En effet, je savais quand, oui c'est ça, si c'est 2h de repop, je sais quand la dernière personne a cliqué dessus. Désolé à ceux qui farmaient pour essayer de la voir aussi. Donc le truc. Donc j'annule le buff, on tourne pendant une demi-heure, etc. Et je me dis, tant pis, j'essaye d'avoir le tapis demain matin, donc aujourd'hui, quand je me lève à 6h avant d'aller au boulot. Et s'il y est, tant mieux, j'ai le buff et je me déco en espérant que le buff reste. Pendant qu'on est déco, comme c'est la plupart des cas, quand on a un buff, on se déco, le buff reste. Donc je me suis dit, yes, j'ai le buff, je me déco et ce soir, je me connecte, je lance le record, je finis la vidéo d'explication pour le lapin de poussière, etc. Génial. Donc je me lève, je trouve le tapis. Personne de connecté, personne dans la reine de Légion, je suis en mode, trop bien, pour une fois. Donc je trouve le tapis, au quatrième spot, donc je fais tout un tour, je suis en mode, fais chier, fais chier, fais chier. Je trouve le tapis, je suis en mode, yes, je clique sur le tapis, je me déconnecte, je me dis, tant mieux. Je me reconnecte ce soir, je vois que j'ai plus le buff. Donc, c'est chiant. Donc voilà, encore une fois, t'as été check le tapis ? Oui, j'ai été check le tapis, évidemment, j'ai vu que j'avais plus le buff, j'ai fait, non, j'ai fait deux tours, j'ai fait chier. On ira peut-être en fin de stream tout à l'heure, si on finit pas trop tard. Si on finit pas trop tard, parce que ce soir, on part dans un city builder. Qui y est ? On a déjà fait un, on l'a déjà fait. Industries of Titans. Si c'est deux heures, peut-être au milieu, on verra. Industries of Titans. C'est toujours pas en français. C'est toujours pas en français, on peut voir, donc, le prochain contenu arrive dans 13 jours. Donc, j'avais dit, oui, oui, on se connectera à chaque update, et nanani, nanana. Bon. Tant pis. Settings. Non. Mais on peut voir, la roadmap, voilà, il y a tout ça qui a été fait. T'as pas dit ça il y a deux, trois mois ? Si. Justement, j'ai dit, dans deux, trois mois, ouais, on se reconnectera à chaque truc. Bon, bref, voilà tout ce qui a été fait en septembre, voilà, le previously done, donc, ce qui a été fait avant. Le Xeitan gameplay, je ne sais absolument pas ce que c'est. Photomode, bon, ça, quand même. Le Jukebox New Track, bon, voilà. Il y a, Dynamic Water, tant mieux. Il y a plein de trucs, tu fais, au secours. Qu'est-ce que c'est ? On voit que la localisation, c'est dans le futur, hein. Ça arrivera, mais on sait pas quand. Donc, voilà. On peut faire un continue, mais c'est une save qui est d'avant. Donc, il va y avoir des bugs. Est-ce que vous voulez quand même la changer ? Donc, on va partir sur une nouvelle partie. New Game, en mode standard, hein. Pas en survie. En mode zen ? Non, quand même. Difficulté, normal. Voilà. Standard, normal. Tranquille. Les Landfaller, hein, parce que là, on peut pas encore le faire. Donc, tranquille. Confirm, le haut risque. Le truc de base, hein. Comme la dernière fois, on prend le truc de base. On se... Alors, peu de ressources, beaucoup de rochers, beaucoup de lacs. Non, mais c'est bon. Déjà, prenons le truc normal. Réfléchissons déjà un truc normal. La Zera Corporation. Ouais, c'est bien ça. C'est bien comme ça. Et donc, voilà. On est de retour sur Titan. J'avais adoré ce jeu quand j'avais fait... Enfin, les deux heures... Trois heures. Deux heures et demie. Trois heures. Trois heures. Que j'avais passé dessus. Et j'espère que ça sera encore le cas après ce soir. Espérons-le. Mais le jeu était déjà bon alors qu'il manquait pas mal de choses. Donc, pourquoi est-ce qu'il serait moins bon maintenant ? Après, je me rappelle plus de grand-chose. Il faut voir si on a de nouveau un tuto qui nous explique tout pas à pas ce qu'il faut faire ou pas. Parce que si on a un tuto qui nous explique de nouveau pas à pas, bon, ça peut être cool. Mais... Mais disons qu'on a déjà joué, on a déjà fait le tuto. Donc, si on a de nouveau un tuto, on va être... Mais après, voilà, ça fait deux ou trois mois que j'ai pu jouer. Et évidemment, j'ai pas du tout regardé la vidéo précédente. Peut-être que ça va revenir. Je sais qu'il nous faut du fuel pour faire de l'électricité, mais bon. Après. Donc, le co... Ouais, ouais. On passe à un intro, c'est bon, on connaît. Ok. ZQSD. Ah ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah oui, c'est vrai que j'avais remappé... Ben non. Ok, c'est bon. Tatata, ok. QWERTY. Ouais, ouais, non, mais justement, je galère à me mettre en QWERTY. Presque Q et E pour faire de la rotation. Voilà, c'est fait. Hop, le zoom. Voilà. La pause, plus la pause. Hop, surveille. Non, on peut pas... Va analyser. Non, j'ai double-cliqué. Ok. Increase le game's speed. Shift. 1, 2, 3. Ok, super. Surveil complete. Ouais, ouais. On connaît, hein. On sait qu'il faut lancer des enquêtes partout. Tu peux me mettre dans le contexte, t'es où quand tu dois faire quoi. Alors, storage full. Génial. On est sur Titan. Le contexte, c'est qu'on est sur Titan, on est quand on est dans le futur. Et tu dois faire quoi ? En fait, on doit construire une ville. C'est un city builder, en fait, dans la ville de... Enfin, sur le satellite de Saturne qui est Titan. Pour ce faire, il faut qu'on explore plus ou moins un peu tout. Il faut qu'on explore de plus en plus de zones, etc. Qu'on récolte les minerais ici. Les isotopes là pour faire des recherches. Voilà, qui sont là. On a des crédits, des minerais, des minéraux et des isotopes. Tendons sur... Via de overlay icons. Non. Donc, je peux masquer mon overlay. C'est le mode photo, c'est ça ? Pas du tout. Ah ouais, ok. Marrant. Il fait chaud. Saturation à mort, il fait très chaud. Ah ouais, c'est sympa le mode photo. Ah ouais, c'était ça ? D'accord. Et ce sont des ruines autour de toi. Exactement, c'est ça. Ce sont des ruines qui sont autour de moi. Voilà, les ruines sont un peu partout sur Titan. Et il faut les explorer pour pouvoir aller sélectionner. En fait, il faut aller les explorer pour débloquer les ressources qui sont à l'intérieur de celles-ci. Pour pouvoir augmenter... Oh, c'est complete, c'est fait. Ça, c'est bon. Il y a déjà une histoire. Je ne pense pas qu'il y ait déjà une histoire. Salut les ressources. Ça, c'est fait. C'est bon. C'est juste qu'on doit aller mettre des containers maintenant. Donc, double-clic, on rentre dans notre quartier général. Et on voit que, attention, ici, c'est full. Donc, ce qu'on doit faire, c'est mettre du storage. Et le waste réceptacle, histoire de pouvoir stocker les déchets. Parce qu'on va faire des déchets, bien évidemment. Et donc, est-ce qu'on a des... Est-ce qu'il y a une histoire ? Je ne sais pas exactement s'il y en a une. Après, c'est comme tout. En fait, il y en a une. Je dirais qu'il y a... Évidemment qu'il y a une histoire. Mais voilà. Ah oui, d'accord. Le clic sur... Ah oui, c'est le clic droit. D'accord. Ça, c'est quoi ? Ah oui, c'est notre conseil qu'on peut débloquer pour 300 crédits. Très bien. Il faut se remettre dans le contexte. Ressources, minérales, isotrope et waste. Ah non, c'est ça. C'est qu'il faut aller... Il faut aller extraire... Et un raid artefact ? Et ici, il y en a d'un ? Comme seul ? Non. Ok, les artefacts sont importants aussi. Du coup, mieux vaut extraire les artefacts plutôt que récolter ce qu'il y a dans les ruines. On a le spatioport qui se débloque dans deux artefacts. Voilà pourquoi est-ce que les artefacts, c'est important. Parce que ça nous permet de débloquer des nouvelles choses, des citoyens et autres joyeusetés. Donc voilà. C'est un city builder où on va construire au fur et à mesure une ville dans ces ruines qu'on va acquérir. On peut... Contre des minéraux. C'est ça. Ah non, c'est l'influence. Spend influence. On a 42 d'influence. Voilà. On en gagne plus 4 toutes les minutes. Et en fait, on peut dire... Alors, ces ruines-là, c'est les nôtres. Pour 10 d'influence. On paye de l'influence pour dire... Alors, ça, c'est à nous. Ou sinon, les terrains vides pour 4. Je sais qu'on peut dire aussi... Alors, toi, ta priorité... La dernière fois que j'avais fait ça, ça m'a émerdé. Donc, attention. Elle signe nos problèmes. Ah oui, non. Je peux le riner ? Oui, ok. Je peux le riner, mais ce n'est pas ça que j'ai envie de faire. Ah, ça merde encore. Ok, donc ça... Super. Attendez, hein. Donc ça, c'est... Ça, c'est le même problème que la dernière fois. Yes. Je ne dis pas que je vais déjà devoir quitter le jeu et le relancer. Dire que je voulais faire une... Toup. Ah oui, bah oui, looking for game capture. Tu m'étonnes. Titan. Ok. Il cherche pour Titan. Est-ce qu'il va trouver Titan ? Titan. Non. Oh, putain. Eh bah, très bien. Donc ça, on sait qu'il ne faut pas le faire. Exit game. Génial. Ce n'est pas grave. On va quitter, on va relancer. Donc voilà, c'est les débuts. C'est les débuts du... Il est toujours en early access. Après tout, il est toujours en early access. Try again, c'est ça. Il est toujours en early access. Il y a toujours des bugs. C'est normal. C'est juste dommage qu'après trois mois, ce bug-là existe toujours. Mais c'est des choses qui arrivent. Alors déjà, si le jeu pouvait se lancer, ça serait cool. Allez, le jeu. Sinon, tant pis. Sinon, on passe sur Donjon Donald, boc. C'est quand même dommage parce que le jeu, le jeu est cool. Il ne veut pas du... Ah, si. Re ? Allo ? Est-ce que ça remarche ? Bonjour. Re-bonjour. Est-ce que ça remarche ? Oui. Yep. Ok. Super. J'ai la VOD précédente qui est corrompue. Avec toute l'explic... Non, mais ce n'est pas grave. C'était sur... C'était sur... Sur... Allez. Sur Twitch. Donc, je pourrais récupérer ça. Et puis, voilà. Je mets ça pour que la note... Je trouve qu'il se passe un jour. Super. Merci pour l'appliquer de l'overmind. Super. Allez, c'est vrai que MujatoBot, il ne peut pas afficher les trucs. Donc, re-YouTube. Enfin non, salut YouTube. Non, on continue. Alors, on a eu un crash. Crash du jeu. Donc, re-YouTube. Enfin non, salut YouTube. Non, on continue. Alors, on a eu un crash. Crash du jeu. Crash de Streamlabs. Crash d'absolument tout. Donc, on sait qu'il ne faut absolument pas cliquer pour réorganiser les tâches. Si on fait ça, c'est la mort. Tout simplement. Et merci Magmator pour ton 9e mois d'abonnement. Ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Donc, on en était où ? On avait construit, donc, le... Vous avez trouvé... Ok, on a trouvé un artefact. Parfait. Félicitations. J'ai vous. Ok, on peut choisir d'extraire... Non, mais ça, on a fait. C'est bon. Voilà, on l'a trouvé. Il était là. Super. Contacteur. Waste Management Officier. Oui, c'est ça. Vous avez fait des poubelles, enfin, des déchets. Vous n'en faites pas. Je peux les brûler. Ça va être un partenariat fantastique. Mais il ne faut pas du tout le faire... Enfin, vous voyez, il y a énormément de déchets dans toute votre ville. Mais pas d'inquiétude. On va gérer ça plus tard. Ok. Bonjour, on va contacter le conseil... Le représentant du conseil. Oui, c'est bon. Tais-toi. Donc. Oui. Select the HQ in City. Oui. C'est fait. Et puis, entrer. Oui. On doit se refaire le tuto. Oui, construisez des trucs. C'est fait. Qu'est-ce qu'on doit construire ? Ouais. Storage container. C'est déjà fait. On va construire un petit, comme ça, ils seront contents à leur dire. Alors. Alors, on a pris de l'avance sur le tuto. Désolé. Oui. Le storage qui pourra contenir les minéraux et les isotopes. Et est-ce qu'on peut lui dire ? Alors, priorité sur filter. Toi, tu ne prends que les isotopes. Et construisez un réceptacle à déchets. On a été plus vite, hein. Mais bon. Et donc, voilà. Si on construit un réceptacle à déchets, les employés iront directement les mettre là-dedans. Pour dégager les trucs. No space, évidemment. Bon, après, c'est bien de les mettre là, mais il faut savoir s'en débarrasser aussi à un moment. Est-ce qu'on peut construire un grand déchet ? Filter. Ah ouais, on peut mettre du waste dedans. Parfait. Ah ouais, ça, c'est tous les déchets. Donc, ça, c'est la production d'énergie. C'est bon, hein. On connaît la production d'énergie. Normalement. On va accélérer un peu, hein. On est entré dans le headquarter. Ouais. On reventre dedans, hein. Et puis, on fabrique un fuel de fabricator. Et merci, GeekSig, pour les 100 bits. Bonjour. Et merci beaucoup. Donc, le fuel fabricator, on va prendre un large directement, parce que, comme ça, on ne se fait pas chier. Paf. Ah ouais, dans le headquarter ou dans la factory. Ouais, ouais, la factory, ça sera pour après. C'est production factory. C'est vrai qu'on pourrait construire une factory dédiée. Ah ouais, on peut voir qu'il y a l'entrée qui serait par là de la factory. Ah, ah. Je vais leur dire déjà, faites une factory ici. Eh ben, remercie pour les 100 bits. Merci beaucoup, remercie. Ah bah encore ! Merci. Merci. Vanniversaire. Merci beaucoup. C'est demain. Mais, merci. Merci beaucoup. Ça fait extrêmement plaisir. Alors, ce qui est cool, c'est que là, maintenant, il y a toutes les alertes différentes des bits qui sont trigger. Merci, merci beaucoup pour les bits GeekStick. Ça fait extrêmement plaisir. Dommage que je ne serai pas en live pour le GeekStick de demain. Ça aurait été avec plaisir que j'aurais été là. Lui, je vais juste le détruire, en fait. Demain, je serai occupé. Oui, bah oui. Je, 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 oui. Bah oui, il y a GeekStick à gérer, etc. Donc, forcément. Remercie. Donc, on était sur un fabricator qu'on va mettre... Optimisation de place. Super, moi, il kiffe. Mais ce spam de bits. Cool. On en est où ? Il faut faire un energy generator. On va faire un gros, hein. Alors, le fuel... Alors, le fabricateur, il fait un plus 5. Comment tu veux que je me concentre ? Donc, lui, il fait un plus 5 et le générateur, il fait un moins 3. Donc, en fait, ça passe. Et encore, bonne année. Et encore, merci beaucoup. Merci. Merci énormément. Ah ouais, et du coup, on pourrait mettre... On peut faire des routes ? C'est bien, on peut faire des storage facilities. Et là, l'alerte nous dit on ajoute du storage facilities. Yeah. Tant mieux. Ah ouais, donc, on va pouvoir dégoûter ça pour 100 crédits. Donc, la production mine burn... Brûle les déchets rapidement. Et qui coûte 4 d'énergie. Ouais, ok. C'est bien, là, on va avoir l'énergie... L'énergie qui est utilisée. Tac. Voilà, plus 9 d'énergie. Parfait. Et il nous faut un... L'énergie relay device. Donc, il nous faut un... Un énergie relay pour pouvoir transposer l'énergie de cette factory autre part. Ah ouais, c'est là, dans une zone... Dans une petite zone, ok ? Ou dans une grande zone. Donc, il faut mettre un... Un énergie relais qui couvre l'énergie générateur. On va le mettre là. Il touche de une case, mais c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'énormément de cases pour que ça soit efficace. Je construirais bien déjà un deuxième fuel tank. Ah non, fuel fabricator. Je ne peux pas parce qu'il me manque du minerai. Bon. Ce n'est pas grave, je vais pouvoir... Déjà, ce que je vais faire, c'est en... Je vais attendre la fin du tuto parce que sinon, il va me dire... Alors, un industrial outlet in your HQ within the... Ok. Et donc là, il me faut un industrial outlet. Donc, un relais. En fait, tout simplement un relais. Donc, si je... Quoi ? Ouais, mais en fait, je dois faire mon grid. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas d'énergie. Donc, en fait, je ne dois pas faire mon... C'est bon, tais-toi. Chut. Donc, en fait, je ne dois pas faire mon industrial outlet dans mon quartier général, mais je dois le faire ici. GG pour le level up. Ah oui, et j'ai réussi à config pour qu'on ne voit plus le bot parler. Yes. Parfait. Ok, normalement, on a encore un petit peu de minerai qui permet de construire le outlet. Ok, qui est là ? Et donc... Yeah, il est développé. Et ouais. Et donc ici, il n'a pas accès à l'énergie. Putain, pourquoi est-ce qu'il n'a pas accès à l'énergie ? Lui, il a accès. Je ne peux pas avoir le tuto ? On va dire que c'est fait. Construisez une factory. Euh, ouais. C'est fait, en fait. En fait, je vais trop vite. Build une énergie pylon in the city view. Overlap your factory within the énergie pylon grid. Ok. Je vais beaucoup trop vite. En fait, je fais trop vite et je fais n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi, entre guillemets. Donc, il faut le power. Il nous faut un énergie pylon. Pour ça, il nous faut 10 de minerai que je n'ai pas. Du coup, pour aller chercher des minerai, il faut qu'on aille chercher les... Les ruines. Et qu'on dise... Alors, ces ruines-là, ces ruines-là, ces ruines-là, ça nous. Comme ça, on va pouvoir aller récupérer des minerai, des isotopes, un peu de déchets. Ah, il y a un raid artefact. Le raid artefact est beaucoup trop important que pour... ne pas le prendre, tout simplement. Alors, tac. Et ici, on a... Putain. Clem sur V, Clem sur V, et... Clem sur V. Toujours via le Game Pass. Alors, non, Industries of Titans, ce n'est pas via le Game Pass, c'est sur l'Epic Game Store, en fait, qu'il l'est. Ok, ici, on a pas mal de trucs. Ah, ok. Ouais, non, c'est deux artefacts. Yes. C'est Star Renegade qui est sur le Game Pass. Et là, on a un artefact rouge. Ouais, mais il y a 12 de minerai. C'est pas grave. Par contre, là, on a... Tac. Et on va assigner un employé pour... Comme ça, en fait, on ne va jamais manquer de minerai. Ici, on aura toujours des minerai à aller chercher. Et donc ça, c'est tant mieux. Donc, ce que la femme nous disait, nous disait que on pouvait placer un pylône n'importe où dans cette grille et que, en fait, ce pylône devait couvrir... Donc, Build an Industrial Outlet in your factory. Donc, l'Industrial Outlet, c'est ça. Ce qui est fait. En fait, l'Industrial Outlet va envoyer l'électricité partout en dehors du relais, en fait. Et le Industrial Outlet qu'on a mis ici va recevoir cette énergie du pylône qu'on aura mis en dehors de la ville. Enfin, en dehors dans la ville, justement. Donc, voilà. On peut placer sur la grille bleue avec les plus. Ça, c'est toute l'énergie qui est distribuée. Et le plus, enfin non, l'espèce de croix, c'est là où le pylône distribue l'énergie. Si mes souvenirs sont bons. Plaçons-le là. Pour commencer. Et puis, il faut overlap your factory with the energy pylône grid et overlap your hq. Donc, il faut que les deux soient survolés par la zone du pylône. Non, mais Star Renegade, j'ai tellement envie de le faire aussi. mais mais bon, c'est un peu disons qu'il y a trop de jeux à faire. Il y a trop de jeux à faire en ce moment. Donc, c'est la merde. Build an industrial outlet in your factory. Bon, ben, en soi, il est là, il est validé. Donc là, c'est pas grave si... Est-ce qu'ici, il reçoit bien l'énergie comme je pensais ? Il reçoit bien l'énergie comme je le pensais. Ok. Allez, c'est complete. Bienvenue sur le chat. Comment ça, bienvenue sur le chat ? Il s'est dit quoi ? J'ai perdu. Non, il ne s'est rien dit. Ok. Donc, il faut construire deux habitats dans le quartier général ou dans la factory pour avoir des habitants qui arrivent. Et ensuite, il faut donner de l'énergie aux habitats. Donc, les habitats, ils sont disponibles ici, les habitats pods qui prennent un peu de temps, un peu de temps, de place. Mais ne vous en faites pas, on va pouvoir réorganiser ça dans un second temps. Place-en-les là, comme ça. ils pourront. Non, comme celle. Parce qu'en fait, ils ne vont pas pouvoir accéder. C'est un peu con. Donc là, ils n'ont pas d'énergie. Ok. Ils n'ont pas d'énergie. Ah oui, parce qu'il nous faut un relais. On va leur mettre un petit relais pour tout simplement comme ça. Hop, voilà. Ça, en fait, le Industrial Outlet ne redistribue pas l'énergie dans la zone. Mais, il prend l'énergie ici. Et en fait, grâce au relais, c'est le relais qui prend l'énergie du Industrial Outlet pour le redistribuer. Grosso merdo. On est full en waste ? Tant pis, c'est pas grave. Waste. Ah ouais, là, c'est le spaceport opérator qui va nous dire « Hé, grâce à votre, grâce aux, à vos artefacts rouges, maintenant, le transport est accessible. » Alors, ça, ça demande qu'un, enfin, ça peut faire 15 et là, ça peut faire... En fait, je vais construire ici. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas directement... Dès qu'il est construit, je lui dis, alors ici, c'est le waste, enfin, c'est les déchets. Vraiment, tu bourres les déchets, pause. Tout de suite, pause, filtre, tu ne prends pas les minerais, tu ne prends pas les isotopes, tu prends les déchets. Comme ça, les déchets, on va pouvoir, on va pouvoir bien les bourrer. Alors, « Click on the Spaceport Building. » Où est-il ? Le Spaceport Building, il est là. Et échanger deux artefacts pour pouvoir débloquer. Super. Alors, l'autre, l'autre truc, pause. On peut débloquer avec des influences, donc l'influence qui augmente de plus 4 par minute. Chut. On peut acheter des citoyens ou des minerais, des isotopes. Voilà, ça coûte 12 d'influence pour avoir 10 minerais, mais on aura 0 habitants. Ici, il y a 11 habitants qui arrivent d'un coup, mais ça nous est plus 4 de minerais, plus 1 isotope, plus 3 de déchets, mais on n'a pas assez d'espace de vie. C'est marqué ici. On a 4 espaces de vie disponibles, donc il nous faut des convois disponibles. Par exemple, ici, on a 2 personnes qui arriveront sans ressources, mais ça ne demande que 4 d'influence. donc c'est pas mal. Les 2 là ne m'intéressent pas vraiment. On va essayer d'avoir une offre à 4. Par exemple, l'offre à 4, ça aurait été bien, mais c'est 6. C'est dommage qu'on n'a pas entre les deux. Est-ce que je peux construire un habitat en plus ? Je vais fabriquer un habitat en plus. Comme ça, j'aurai 6 habitats et du coup, j'aurai de quoi s'ils vont vite. Ils ont une minute pour le faire. Comme ça, j'aurai assez d'espace de vie et je vais pouvoir acheter mes 6 citoyens. Je vais attendre les 17 secondes, 15, pour voir ce que ça donne. Ce qu'on a essayé. Et là, on en a 4, par exemple. 2. On va prendre les 6 citoyens qui vont arriver. Ils arriveront dans la VOD prochaine. YouTube, on se retrouve demain.